... des voix dans l'Aisle, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop parce que Marine Le Pen exprime une certaine désespérance, un pessimisme foncier, un ressentiment aveugle et on ne peut pas dire qu'elle était bien éclairée, le débat du deuxième tour l'a montré, par celui qui était chargé de lui préparer son programme, ses fiches etc. Elle avait beaucoup devant elle, enfin elle s'est un peu perdue et finalement elle a raté cet examen très important, mais je dirais que M. Messia qui était le concepteur de ses fiches a révélé qu'il n'était vraiment pas le Messie et que vous auriez tout à fait tort d'en attendre des promesses qui ne se concrétiseraient jamais. D'ailleurs, je pense que cette voix-là est maintenant condamnée, comme l'a très bien dit Marie-Françoise. Le système de la monnaie unique doit être certainement renégocié. Il faut le faire avec les autres pays concernés, avec l'Allemagne. Mais les problèmes demeurent, ils sont là. Ils manifesteront qu'il faut changer. Et je sais qu'Emmanuel Macron veut accorder une priorité à la renégociation de la directive travailleur détachée. Je lui souhaite bien le plaisir, ce sera très difficile, notamment avec un certain nombre de pays de l'Est européen qui ont bénéficié de l'élargissement, donc qui ne sont pas faciles à convaincre. Donc, moi, je fais confiance à la dynamique des situations. Je constate qu'il y a eu cette implosion politique qui met un terme à une histoire que je connais bien, car le grand parti socialiste qui rassemblait un peu toutes les sensibilités, j'ai été très largement à son origine, au congrès d'Épinay. Ça allait du CRS jusqu'à Gaston Defer, Henri Chandré-Lingot, des gens qui étaient plutôt à la droite du PS. Donc, ça couvrait un large éventail. Mais aujourd'hui, cet éventail s'est réduit. Et on a vu deux forces qui montaient, Emmanuel Macron, la République en marche, et puis la France insoumise avec Jean-Luc Mélenchon. Néanmoins, regardons le paysage dans la circonscription, eux deux ne font pas un score mirobolant. De toute façon, par rapport au candidat de Marine Le Pen, il va falloir faire bloc. Et pour faire bloc, et pour affronter le candidat du Front National au deuxième tour, il faut que la gauche se rassemble. Autour de qui pourrait-elle le faire avec des chances de l'emporter au deuxième tour ? Il n'y en a qu'une ! C'est Marie-Françoise Bechtel. Elle seule peut rassembler des forces qui s'égarent derrière Madame et son nom. Ça n'a pas d'importance, d'ailleurs. Mais enfin, on ne la connaît pas tellement. Yvaët. Comment ? Yvaët. Yvaët. Bon, enfin, je dirais, faites la comparaison. Marie-Françoise, quand même, je ne dirais pas qu'elle fait le poids, parce que ce serait désobligeant sur l'égard, mais elle est quand même une personne magnifiquement compétente qui peut vous rendre service, qui peut rendre service aux citoyennes et aux citoyens de l'Aisle. Bon, Madame Yvaët a probablement beaucoup de qualités, mais elle a tout à prendre. Les amis communistes se sont obligés d'aligner un candidat parce qu'ils ne pouvaient pas laisser un candidat de la France insoumise toute seule, etc. Mais tout ça aboutit à une certaine dispersion. C'est mauvais. Il faut se rassembler. Et se rassembler dès le premier tour, dès le rejoint, autour de Marie-Françoise Bechtel. Toute la gauche, et même au-delà, le centre-gauche. Les gens qui ont égaré leur voix sur un candidat que je ne connais pas non plus, je ne sais plus son nom, c'est celui dont je disais qu'il avait collé sa photo à côté de celle de M. Macron, mais je dirais que lui-même ne peut pas prétendre vraiment au rassemblement. Qui peut vraiment rassembler ? C'est la question que je pose aux citoyennes et aux citoyens de la quatrième circonscription de l'Aisne. Qui peut rassembler ici, sinon Marie-Françoise Bechtel ? Rassembler toutes les voix de la gauche et du centre et des républicains en général. Sans être trop vétilleuse sur la définition. Mais c'est quand même elle qui peut faire barrage au Front National et vous empêcher d'avoir un député FN. Ce qui ne ferait pas bien dans le paysage. Et ne vous serait d'aucune utilité. Bien au contraire. Alors là, pour mettre l'Aisne et la quatrième circonscription à l'écart, loin des écrans radars, c'est la meilleure méthode. Donc, je vous recommande, je recommande aux citoyens de faire preuve de bon sens, de sérieux. Et d'aller dès le premier tour, parce qu'il sera décisif, se mobiliser sur le nom de Marie-Françoise Bechtel. Parce que, je suis sûr qu'il peut arriver au-delà de la barre fatidique, vous le savez, des douze et demie désinscrits, c'est-à-dire 20% de l'exprimé. Et au deuxième tour, défaire M. Messia, qui encore une fois est tout le contraire du Messie pour votre département. Les présidentielles ont donné des résultats clairs. Je vais quand même appeler à voter résolument pour Emmanuel Macron au soir du premier tour. Et je pense que c'est un homme dont les premiers pas ont été remarquables sur au moins deux plans. La politique étrangère, il a montré quand même qu'il savait s'imposer sur la scène internationale, ont été brouillés avec Trump et Poutine. Là, il a, semble-t-il, réussi à recoller les morceaux, plus ou moins. Enfin, une poignée de main ne suffit pas. C'est greffé là-dessus la querelle sur le climat, puisque les États-Unis se sont retirés des accords de Paris. Mais enfin, tout de suite, il a attiré les feux de la rampe. Et, sur le plan international, c'est une bonne chose. La France a pris quand même un coup de jeune. Il n'a que 39 ans. Alors, Napoléon était plus jeune. Il faut le dire, il était premier consul à 30 ans. Mais, entre la campagne d'Italie et le consulat, il y avait quand même eu le 18 brumaire. Bon, il n'y a pas eu le 18 brumaire pour Emmanuel Macron. Sur le plan de la politique industrielle, moi, j'apprécie la décision qu'il a prise, celle du centre des chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, où il a demandé qu'on rebatte la composition du capital en faisant monter de nouveaux actionnaires, de façon à ce qu'il n'y ait pas un actionnaire qui est allumé seul. En l'occurrence, il s'agit des chantiers italiens Fic-Anthieri, plus de 50%. C'est-à-dire que l'État, qui a 33%, puisse jouer son rôle, peser, dans le dernier site de construction navale qui nous reste. C'est très important, cette idée de l'État stratège. Nous l'avons d'ailleurs toujours définie. Marie-Françoise a été très gentille avec moi en énumérant un certain nombre de chantiers. Moi, j'ai surtout défendu une ligne claire. J'avais été l'homme de l'Union de la gauche, avec François Mitterrand, bien sûr, et derrière lui. Enfin, au concret, j'avais joué le rôle décisif. Et je suis resté fidèle à une certaine inspiration pour défendre notre industrie. Pour défendre une conception de l'Europe moins libérale que celle qui a prévalu. Pour préserver l'État républicain, en Corse par exemple. Pour faire en sorte que notre politique étrangère ne s'égare pas dans des expéditions funestes, comme la guerre du Golfe, dont on voit aujourd'hui le résultat. Ce résultat s'appelle Daesh. Car qu'est-ce que Daesh ? Sinon, la conséquence de la destruction de l'État irakien à travers deux guerres du Golfe. La première en 1991 et la deuxième en 2003, qui ont créé toutes les conditions de la guerre civile et de l'affrontement des chiites majoritaires. Contre les sunnites, certes minoritaires, mais qui, pour répliquer aux chiites, se sont jetés dans les bras de Al-Qaïda d'abord dans les années 2000 et de Daesh aujourd'hui. Alors, il faut quand même faire marcher un peu sa tête et comprendre ce que la politique veut dire. Il faut avoir une ligne claire. Alors, nous avons maintenant des élections législatives qui viennent après les élections présidentielles. Les sondages montrent qu'il y a une vague qui va aller du côté du président élu. C'est normal. Mais, raisonnons avec bon sens. Dans les circonscriptions, vous avez un choix plus fin à exercer. Vous devez privilégier ceux qui apporteront vraiment une plus-value, leur compétence qui sera bien utile dans une assemblée profondément renouvelée, où la moitié des députés ne s'est pas représentée, souvent pour des raisons de cumul, de non-cumul, et aussi parce qu'ils n'avaient pas de chance, et puis parce que quelquefois ils étaient dégoûtés et qu'ils prenaient leur retraite. Enfin, politiquement parlant, encore, qu'il y a une manière de continuer la politique, c'est de mener le combat d'idées, car le combat politique et le combat d'idées vont de paix. Mais enfin, il apparaît que cette assemblée va être composée pour plus de moitié de gens qui n'auront jamais mis les pieds. Quand je dis pour plus de moitié, c'est peut-être les deux tiers. Donc, et eux-mêmes ne sont pas tellement armés, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont déjà des députés sortants. Il y a M. Ferrand, M. Castaner, M. Le Drillon peut-être, mais M. Le Drillon, il sera ministre, et les autres aussi. Donc, qui sera président de cette assemblée ? Qui sera président de commission ? Quels seront les grands rapporteurs des grands textes, etc. ? Problème ! Donc, il faut envoyer des gens qui s'y connaissent un petit peu. J'ose le dire, Marie-Françoise, et dans le petit nombre de ceux-là, qui peuvent être de grands parlementaires, et par conséquent, servir la République. Parce que je ne viens pas porter un discours de division. Je ne vous dis pas, il faut se unir contre celui-ci, celui-là. Non, je dis, il faut garder votre circonscription, bien sûr, à la gauche, mais surtout à la République. Faire en sorte que vous puissiez concourir à l'œuvre de redressement nécessaire. Le président de la République a plusieurs chantiers qui vont s'ouvrir. Il a d'ailleurs dit, c'était son discours au moment des présidentielles, c'est la directive sur les travailleurs détachés, c'est le chantier du Code du Travail, avec une négociation qui s'annonce ardue, 48 réunions sont prévues avec les syndicats, et ça, c'est quand même une bonne chose, parce qu'on ne peut pas détricoter le Code du Travail, qu'on lui donne une certaine souplesse, qu'on aille même vers une certaine co-décision. Moi, j'en suis partisan. Je suis partisan de la co-décision, ce qui n'était pas mon cas il y a encore une vingtaine d'années, parce que je pensais qu'on pouvait planifier d'une certaine manière, même si c'était de manière indicative, l'économie, et que par conséquent, il fallait éviter que des logiques par salaire l'emportent sur la logique d'ensemble. Mais je crois que par expérience, le monde n'est plus aujourd'hui ce qu'il était. Après, je regarde Mme Chambéon, le programme du Conseil national de la résistance, la nationalisation, le capitalisme, le fordiste, tout ça, malheureusement, on n'existe plus. Enfin, malheureusement, c'est comme ça. Nous avons une fragmentation de la formation de la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'on fabrique un produit dans beaucoup de pays à la fois, faisons qu'essayer de maîtriser la conception, l'assemblage, la distribution, mais le monde n'est plus aujourd'hui ce qu'il était hier, il y a 30 ou 40 ans, il faut le comprendre. Et par conséquent, de ce monde-là, il faut essayer de tirer le meilleur, mais en gardant les protections sociales, qui pourraient mieux y veiller que Marie-Françoise Bechtel. De même qu'elle veillera sur un autre grand chantier, qui va s'ouvrir à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, c'est la réforme de l'assurance chômage. Puisque l'intention du président de la République, c'est de mettre fin au système paritaire, de créer une nationalisation pour couvrir l'ensemble des personnes qui pourraient prétendre au chômage, y compris les salariés, les missionnaires, les travailleurs indépendants, mais il faudra revoir le système des cotisations, il faudra étaler tout cela dans le temps, c'est un travail gigantesque, et il faut y veiller. Autre grand chantier, la réforme des retraites. Alors, ça va prendre encore plus de temps, 20 ans, 30 ans, peut-être même davantage. Et si on veut que chaque euro cotisé donne lieu à la même prestation pour tous, si on veut aller vers cette égalité, qui en elle-même est peut-être justifiée, il faut quand même prendre beaucoup de temps, parce qu'il ne faut pas porter atteinte au droit acquis. Il faut faire en sorte qu'on aille progressivement vers ces réformes, et par conséquent, il faut que vous ayez des parlementaires qui soient particulièrement vigilants, même s'agissant des ordonnances. Le Parlement sera saisi, au moins pour information, débattra, et il y aura les lois d'habilitation, les lois de ratification, il y aura mille manières d'intervenir. Puis, les parlementaires sont aussi des agents d'influence, des leaders d'opinion. Donc, c'est très important que vous ayez une bonne représentation. Je veux ne pas être trop long, puisque je vous avais promis de vous laisser la parole. Je pense que c'est une élection vraiment très importante, que celle qui aura lieu les 11 et 18 juin prochains. C'est le 11 juin que tout se joue. Il faut se mobiliser. Il ne faut pas oublier d'aller voter. Au deuxième tour, il sera trop tard. Soit, vous aurez, face au Front National, un mauvais candidat, qui ne pourra pas rassembler, et vous vous retrouverez avec un député du Front National sans l'avoir voulu. Soit, vous vous mobiliserez. Ceux qui se sont abstenus à la présidentielle, qui sont quand même à peu près 30% ou peut-être même un peu plus, comprendront que c'est le moment de se dégourdir les jambes. Et puis, ils iront voter pour Marie-Françoise Bechtel dès le premier tour. C'est ainsi qu'ils serviront la République et la France. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.